Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 1er juillet. C'est ma fête, alors je reviens. Eh oui, l'Italie, eh oui, c'est déjà du passé pour moi. Ah, l'Italie c'est beau, Florence, merveilleux, et l'Évane Toscane, vraiment très bien. Alors, après avoir quitté un autre pays blessé par l'élimination de la Coupe du Monde, je voulais revenir sur un personnage central de cette grosse machinerie afrique, Joseph Blatter, l'emblématique patron de la FIFA organisatrice. Joseph Blatter a donné de la voix ces derniers jours quand le pouvoir politique français a montré son intention de se mêler des affaires du foot français et de sa fédération. Pas question d'influer dans le domaine sportif. On pourrait se dire qu'il a raison de vouloir laisser le sport en dehors des pouvoirs politiques. Mais ses nobles raisons apparentes sont hélas beaucoup moins louables. Blatter et son compère Platini ne souhaitent aucunement que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, regardent de près dans les comptes du football. On peut commencer par éplucher une fédération nationale, et ensuite, pourquoi cette curiosité ne s'exercerait pas au niveau international ? La FIFA et ses comptes, dont l'opacité est digne d'un expert comptable corse, et le terrain de jeu financier de Blatter, qui, à 74 ans, vise un quatrième mandat et dont le montant des rémunérations est totalement secret. La FIFA, qui a vu les droits télés doubler depuis la dernière Coupe du Monde, 2006 en Allemagne, va encaisser 2,5 milliards de recettes de ce mondial 2010. Alors, Blatter dirige, selon ses règles, 208 fédérations dans le monde et s'accommode sans définituité des dictateurs de toutes les couleurs du moment que lui et ses proches sont en place et que l'argent coule à flot. Et d'ailleurs, Blatter ne se prive pas d'arroser, et c'est bien connu, à force d'arroser, les bénéfices poussent, et plus ils sont grands, moins on arrive à déceler l'odeur pas toujours très ragoûtante. Mais Blatter est un vrai Suisse qui connaît les valeurs du silence et la propreté de l'argent. Alors, le foot dans tout ça ? Eh bien, eh bien, ça sert à faire rêver les mômes qui seront les clients de demain et des bénéfices des rejetons de Blatter dans un monde lisse, comme un ballon. Et donc, pas de souci, ce monde tourne rond comme un ballon. Et donc, quand on voit la mascarade Sarkozy de vouloir interférer dans les instances du ballon rond, la réception officielle à huis clos par les députés de la Dream Team, Domènech Escalette, on se demande qui, du ridicule ou de l'hypocrisie, finira par l'emporter. Allez, trêve de mauvais esprit, regardons les derniers matchs et pour tous ceux qui ne seront pas dégoûtés par les tristes cires de la FIFA, mais continueront de taper dans le ballon en famille, au bas de l'immeuble ou dans le champ du voisin, je dirais, et encore, bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501